Bonjour à tous, je suis Angélique, auteure de musicobac.fr. Ce site prépare à l'option musique du baccalauréat. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes inscrit ou que vous allez vous inscrire à cette option, que vous voulez avoir des points supplémentaires ou alors tout simplement obtenir une mention. Pas mal d'élèves se retrouvent démunis souvent face à cette option, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment vous y prendre. Le programme est assez éclectique, vous en avez assez, des fois de glaner, des informations sur internet, parfois contradictoires. Vous préparez un morceau mais vous ne savez pas lequel, vous ne connaissez pas la difficulté, vous ne savez pas si vous pouvez être accompagné. Vous ne savez pas comment faire un commentaire d'écoute, ni à liser une œuvre, ni comment situer une œuvre dans un contexte précis. Bref, tout ça, ça peut amener à être découragé. Pour cela, il peut y avoir plusieurs solutions. Vous pouvez essayer de suivre des cours dans un conservatoire, dans une école de musique, mais très souvent le niveau est élevé. Vous pouvez vous lancer seul, sans aide, mais dans ces cas-là, c'est très vite, aller au découragement. Vous pouvez faire appel à un professeur particulier également, mais il faut que cette personne soit disponible dans votre commune, dans votre ville, et surtout qu'elle soit disponible en fonction de vos horaires. Vous pouvez vous faire éventuellement aider par des amis, des connaissances, mais généralement, passer cette épreuve en candidat libre, c'est quand même pas évident. Et vous pouvez vous poser de nombreuses questions, et tout cela est normal. Je suis professeure de musique, je suis professeure de flûte traversière et de culture musicale. Vous pouvez me trouver sur www.angetraverso.com. J'ai préparé des dizaines d'élèves en cours privé pour l'option musicale bac. J'ai remarqué qu'il y a toujours les mêmes interrogations, il y a toujours les mêmes incertitudes face à cette épreuve, parce qu'à très grosse majorité, cette épreuve, vous la préparez seule. Comme vous, j'ai passé mon bac. Alors moi, j'ai passé un bac musique, entièrement musique, uniquement en candidat libre, c'est-à-dire sans professeur. J'ai eu une mention bien, et ma meilleure note a été 19 sur 20 en histoire de la musique. Tout ça pour vous dire que vos doutes, vos interrogations, je les connais. Je suis passée par là, je sais les questions qu'on se pose, et si j'ai créé ces cours en ligne, c'est avant tout pour vous aider. Ce qu'il vous faut, c'est une méthode structurée pour ne plus être perdue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans tous les sens. Il faut vraiment savoir par où commencer. Cette méthode que j'ai créée, c'est une méthode étape par étape. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir tout apprendre en même temps. Ça, c'est une des plus grosses erreurs, et c'est le meilleur moyen de se monter à l'épreuve. Il faut mettre en pratique également. Pourquoi ? Parce que l'épreuve qui récolte le plus de points, c'est l'épreuve de commentaires comparés. Donc, il faut apprendre à être à l'aise dans cet exercice. Pour ça, il faut maîtriser les trois problématiques imposées. Et donc, vous allez avoir besoin des cours détaillés. Donc, les cours dans MusicoBac, ils sont détaillés, ils sont concis. Vous avez l'essentiel tout en étant précis. Cette formation, elle est accessible de partout, tout le temps. C'est-à-dire que les cours sont hébergés sur un site privé. Vous avez une formation complète. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin, il est regroupé dans quatre modules principaux. Vous avez une trentaine de cours détaillés sur les œuvres au programme, sur l'histoire de la musique, sur l'analyse, sur toutes les ramifications possibles et inimaginables qui tournent autour des trois thématiques imposées. Vous avez également un guide complet sur le commentaire d'écoute afin d'être à l'aise dans cet exercice pour apprendre à analyser, pour apprendre à écouter. C'est vraiment essentiel pour cette épreuve. Vous aurez bien évidemment des exemples de commentaires d'écoute. Vous aurez aussi une très large sélection d'œuvres musicales pour découvrir et approfondir vos connaissances sur chaque sujet. Vous aurez également un mini-guide sur les erreurs à ne pas faire lors de l'examen. Ce mini-guide, il vous servira aussi bien pour l'épreuve de musique au bac que pour tous vos oraux du bac et également ultérieurement. Et vous aurez également une aide par mail à laquelle je pourrais répondre à toutes vos questions. Ces cours en ligne, ils se déroulent à votre rythme. C'est-à-dire qu'ils sont regroupés par chapitres dans un ordre précis et vous les étudiez quand vous voulez. Vous pouvez donc étudier tous ces cours de chez vous, en vacances, dans votre canapé, dans votre salon, dans votre lit, vraiment quand vous voulez. Ils sont accessibles pour tout le monde, pour tous les niveaux. C'est-à-dire que même un débutant est capable de s'y retrouver dans ses cours parce que tout est détaillé, tout est précis. Et bien sûr, il faudra beaucoup écouter musique. C'est pour ça qu'il y a plus de 200 vidéos musicales en rapport avec le programme. OK. Avant de commencer les cours, vous êtes libre de télécharger gratuitement les cours PDF qui regroupent un lexique musical et un modèle de fiche pédagogique. C'est-à-dire que dès maintenant, vous allez pouvoir commencer à travailler. Pour cela, vous allez vous rendre sur notre site. C'est www.musicoback.fr. L'adresse va s'afficher quelque part. Sur la page d'accueil, vous allez trouver la petite icône téléchargement. Vous cliquez dessus. Vous allez vous inscrire. Et une fois que vous vous êtes inscrit, vous allez pouvoir télécharger le pack complet. Ce pack complet, il contient donc un modèle de fiche pédagogique que vous devez remettre aux examinateurs au jour de l'épreuve. Et vous allez également avoir un lexique musical qui comprend tous les termes musicaux dont vous allez avoir besoin pour préparer cette épreuve de Musicoback. Ensuite, une fois cette inscription terminée, vous recevrez des conseils utiles et pratiques, des tutoriels également pour vous guider au mieux jusqu'à l'épreuve au mois de juin. Pour résumer, Musicoback, c'est une formation complète, structurée, qui détaille tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez dès maintenant télécharger la fiche pédagogique et le lexique musical et recevoir plein de tutos et des conseils par mail. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle puisse intéresser d'autres personnes, n'hésitez surtout pas à la partager. En attendant, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec nos guides PDF.